Musique de générique Prions, le Seigneur notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci et te dire combien de fois nous sommes heureux de t'appartenir. Nous venons humblement à tes pieds et nous prions que ta parole puisse pénétrer nos cœurs et nous transformer à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Parle à nos cœurs et enseigne-nous. Merci pour ces millions de personnes qui nous suivent à travers le monde. Merci pour ta parole qui fait son œuvre, Seigneur, dans le cœur. Gloire, règne et puissance à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu nous garde et qu'il nous soutienne dans ce combat, ce combat de la foi. Ayez les yeux sur Christ et attendez le temps de Dieu pour vous. Genèse chapitre 27, Genèse chapitre 27, le verset 27, 28 et 29. Genèse chapitre 27, le verset 27, 28 et 29. « Jacob s'approcha et le baisa, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements purs, il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prostènent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prostènent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et bénit soit quiconque te bénira. » Amen. Frères et chers, messieurs, dames ou tous qui sont en contact avec nous, voici l'histoire pathétique de Jacob et de son frère aîné Esau. Pour ceux qui sont familiers à la Bible, vous savez tous que Isaac, le fils légitime d'Abraham, a eu deux enfants. Et les deux enfants étaient, avant de naître, naturellement, étaient dans les entrailles de leur mère appelée Rebecca. Il y avait une lutte constante et permanente dans les entrailles de cette femme. Et elle allait consulter l'éternel Dieu. Dieu a dit à cette femme que ce sont deux nations qui se battent entre tes entrailles. Mais quand ils sortiront, le plus petit va assujettir le plus grand. Le plus petit va assujettir le plus grand. Et quand ils sont sortis des entrailles, la Bible dit que Jacob tenait le talon de son frère aîné Esau. Et dans la vie, quand ils vont grandir, la Bible dit qu'un jour, Jacob, qui était constamment à la maison, avait préparé des lentilles, des haricots. Et son frère Esau, qui venait des champs, avait tellement faim. Il avait demandé à manger. Il a demandé à son frère cadet, donne-moi à manger. Et qu'est-ce que Jacob a lui proposé ? Si tu veux, tu me vends ton droit d'aînesse. Alors, ce monsieur a vendu son droit d'aînesse. Il a voulu satisfaire d'abord ce que j'ai appelé l'important à l'urgent. Vous savez, dans la vie, il y a ce que nous appelons l'important, ce qui est capital, ce qui est éternel. Ce qui a une valeur importante. Malheureusement, plusieurs aujourd'hui, à cause de la convoitie de la chair, la convoitie des yeux, sont prêts à brader ce qui est important, ce qui a de la valeur, ce qui est éternel, pour ce qui est urgent. C'est ce que Esau a fait. Il a vendu son droit d'aînesse. Et un peu plus tard, Jacob a usé encore de ruse en complicité avec sa mère. Pour aller voler encore la bénédiction qui était réservée à Esau. Bien-aimés frères et sœurs, voici l'histoire d'Eso et de Jacob. Dieu avait bien dit à leur mère Rebecca, et leur père était informé, que le plus petit va dominer, va sujeter, va commander le plus grand. Jacob avait l'information. Jacob avait cette révélation quand il a grandi. Mais vous voyez, dans le cheminement de la vie de cet homme, il n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. C'est le triste portrait de plusieurs aujourd'hui dans l'Église, le triste portrait de plusieurs aujourd'hui dans ce monde. On n'est pas prêt à attendre le temps de Dieu pour nous. Nous voulons que les choses se précipitent. Nous sommes prêts à nous jeter dans la gueule du loup parce que nous voulons maintenant et aujourd'hui même l'accomplissement des promesses de Dieu. Voici quelque chose que l'Évangile perveille maçonnique, appelé Évangile de prospérité, encourage. Nous voulons maintenant et aujourd'hui que Dieu agisse. C'est cet esprit qui s'est emparé de façon virale, l'esprit de plusieurs soi-disant chrétiens. On veut le miracle de Dieu, on donne des ultimatums à Dieu. C'est pourquoi le thème que je voudrais vous proposer aujourd'hui est intitulé « Confus malgré la bénédiction ». Confus malgré la bénédiction. Oh, la parole de Dieu déclare, en Provence chapitre 10 que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit un homme, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de regrets. Il peut avoir des épreuves, mais il n'aura pas de confusion dans sa vie. Alors comment se fait-il que cet homme Jacob a été béni par son Père ? Comme nous allons le voir, comme nous l'avons lu tout à l'heure et nous le verrons à la suite. Jacob a été béni. Esau était très amé, il cherchait à le tuer, comme on le disait, là-dessus de l'histoire. Esau était très amé, il était très fâché, très en colère. Il a dit « Mais ça fait plusieurs fois, deux fois principalement que tu me voles. Tu as volé mon droit d'Anaise et tu viens voler encore ma bénédiction. » Comme s'il était innocent dans toutes ces choses. Vous savez, c'est facile d'accuser les gens, mais souvent nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et Jacob a usé de ruses et de malices. Il n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. C'est vrai, Dieu lui avait dit « Que tu seras le plus puissant, le plus béni. Tu seras celui qui va assujettir ton frère aîné. » Aujourd'hui, nous avons reçu des prophéties et des promesses, mais nous ne sommes pas prêts parce que nous avons été abreuvés. Vous comprenez ce que je veux dire ? À l'évangile maçonnique, l'évangile qui vous pousse dans le dos, l'évangile qui vous dit que c'est aujourd'hui que vous devez prendre votre miracle. On est pressé, on est prêt à s'entêter l'entêtement. Jacob avait la révélation, mais il ne voulait pas attendre le temps de Dieu. Voyez, il y a le temps qu'aille roche, le temps que Dieu a arrêté de son propre chef. C'est là que les promesses de Dieu s'accomplissent. C'est là que Dieu rentre en scène et vous bénit d'une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Si Dieu vous a promis le mariage, si Dieu vous a promis le voyage, il vous a promis la promotion ou quelque chose de ce genre, la guérison, l'enfantement, attendez le temps de Dieu, sinon vous serez confus. Attendez le temps de Dieu, ne vous entêtez pas. Certains disent, oui, c'est vrai, voyez, Dieu est trop lent. Je veux bien attendre le temps de Dieu, mais c'est trop lent. Je veux du travail, je veux une promotion. Je veux me marier. Voyez, Dieu, il est trop lent dans ces choses. Oui, mais écoutez, la lenteur de Dieu est un salut pour toi. Vous comprenez ? Jacob n'a pas voulu attendre. Et il a comploté avec sa mère. Et il s'est habillé comme Esau. Et il est allé, il a ravi la bénédiction de son frère. Son père a prononcé la parole sur lui, même si, voyez, prophétiquement, il y avait une part de de vérité dans ce qui était en train d'être offert. Mais voyez, ce temps va subir pendant des années. Il va connaître la déception, la confusion. il va connaître le déshonneur. Jacob a souffert pendant la grande moitié de sa vie. Vous comprenez ? Si vous n'attendez pas le temps de Dieu que vous vous entêtez parce que vous avez été abreuvé à un évangile pervers, unique, infernal, qui vous dit que c'est aujourd'hui même que vous devez être riche, c'est aujourd'hui même que vous devez avoir votre enfant, et vous n'êtes pas prêt à attendre le temps de Dieu pour vous, vous serez confus avec votre prophétie. La prophétie sera vraie, mais vous, vous serez confus. Vous serez déshonorés. Vous serez ridicules. Et ceux qui sont autour de vous vous diront est-ce que vous avez réellement reçu la prophétie de Dieu ? Est-ce que réellement cette prophétie est vraiment de Dieu ? Oui, c'est vrai, Dieu a parlé, mais vous n'avez pas voulu attendre le temps de Dieu pour vous. Vous m'entendez ? C'est très important que nous attendions le temps de Dieu. La Bible dit en Galaxe chapitre 4, le verset 4, quand le temps fut accompli, Dieu envoya son fils né sous la loi pour accomplir la mission pour laquelle Dieu avait parlé dans le jardin d'Éden. Vous comprenez ? Et pourtant, Jésus aurait pu venir avant son temps, mais Dieu lui-même a attendu le temps favorable pour envoyer son fils. ça veut dire que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pourquoi ne voulez-vous pas attendre le temps de Dieu pour votre vie ? Pourquoi ne voulez-vous pas attendre le temps de Dieu pour votre vie ? Vous serez déshonorés, vous serez ennus, vous serez humiliés, et c'est ce qui fait courir plusieurs dans l'Église évangélique et protestante. Les autres sont déjà à terre, on ne peut pas parler d'eux, mais beaucoup aujourd'hui sont désabusés, beaucoup aujourd'hui sont déshonorés, et sont humiliés et ils ne savent à quel c'est se vouer parce que l'archevêque, le prophète évangélique, prophète des nations et les patriaches, leur ont dit aujourd'hui même si tu envoies de l'argent, tu sèmes dans ma vie et si tu fais ceci ou cela, voilà ce qui va t'arriver et nous avons précipité le temps. Si vous vous entêtez pour aller avant le temps de Dieu, vous serez déshonorés. Vous serez déshonorés, c'est vrai, beaucoup vous ont poussé, allez vous emparer de ce miracle et pose-toi la question et si réellement tu es né de Dieu et tu as le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur comme Romain chapitre 8 verset 16 le dit, si réellement tu es né de Dieu, tu es devenu une nouvelle création, alors tu as l'Esprit de Dieu parce que la Bible dit celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Vous comprenez ? Est-ce que vous êtes prêt à attendre le temps de Dieu pour vous ? Madame, vous devez attendre le temps de Dieu pour votre vie. Les hommes peuvent se moquer de vous, vous direz certainement, pasteur, tu ne comprends pas ma situation, ça fait des années que je suis célibataire, ça fait des années que les gens se moquent de moi, ça fait des années que les gens me traitent comme moins que rien, mais attend le temps de Dieu, laisse les hommes se moquer de toi, laisse tes hommes te sous-estimer, te banaliser, te ridiculiser, le temps de Dieu est le meilleur, le temps de Dieu est le meilleur, attends le temps de Dieu, voici ce qui a créé beaucoup de ronde, de confusion parmi les chrétiens évangéliques, surtout avec cet évangile maçonnique qui vous pousse, qui vous sème la convoitie dans le cœur, qui vous dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, en même temps et mieux, ils n'attendent pas le temps de Dieu, ils ont créé un système, un slogan qu'on appelle en même temps et mieux, vous comprenez ? Oui, en même temps et mieux quand il s'agit de se repentir, répandez-vous aujourd'hui, la Bible dit si tu entends la voix de l'éternel, n'enducie pas ton cœur, répends-toi aujourd'hui et viens à Christ aujourd'hui, mais pour ce qui est de la promesse de Dieu, attends le temps de Dieu, sinon tu seras déshonoré malgré cette bénédiction, vous comprenez ? Jacob a été béni par son père, mais allons au chapitre 33 de Genèse, la Bible dit, « Jacob leva les yeux et regarda et voici Esau arrivait avec 400 hommes et répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes et plaça en tête les servantes avec leurs enfants puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph lui-même passa devant eux et il se prosterna en tête sept fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Quelle tragédie ! La Bible dit en Genèse chapitre 27 le verset 28 et 29 que nous avons lu Isaac en prononçant la bénédiction en tant que patriage la bénédiction qu'il a libérée sur Jacob il lui a dit que les nations se prosterneront mais bien plus que les nations les fils de ta mère se prosterneront devant toi. c'est ce qui est écrit en Genèse chapitre 27 nous relisons encore le passage que des peuples soient soumis et que des nations se prosternent devant toi soient le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi que les fils de ta mère se prosternent devant toi voici la parole que son père a libérée et cette parole vient du trône de Dieu donc normalement entre Jacob et Ezo c'est Ezo qui doit se prosterner ce sont les frères de Jacob qui doit se prosterner non pas Jacob vous m'entendez mais c'est Jacob qui se prosterne cette fois quelle confusion quel ridicule quel déshonneur il a été béni par son père mais c'est lui qui se prosterne devant son frère et pourtant c'est lui qui a reçu la bénédiction mais pourquoi est-ce que c'est lui qui se prosterne parce que Jacob n'a pas voulu attendre l'heure de Dieu pour sa vie il a voulu emprunter des raccourcis il a voulu se compromettre il n'a pas permis à la croix de Christ de faire son oeuvre dans son coeur vous comprenez c'est ce que un certain Moïse prince d'Egypte a connu quand Dieu nous appelle vous m'entendez les prédicateurs les prophètes des nations et des étoiles les achevèques et les bishops les papes évangéliques quand Dieu nous appelle Dieu nous conduit à l'école du désert où Dieu nous façonne Dieu transforme notre intérieur Dieu nous brise Dieu nous transforme comme le potier et l'argile Dieu va faire une oeuvre dans votre coeur tant qu'il n'a pas fait cette oeuvre vous ne serez pas utile c'est pourquoi nous avons beaucoup de ratés parmi les ministres de l'évangile nous avons beaucoup qui ont le caractère des délinquants c'est vrai ils ont un appel authentique mais comme ils ne sont pas passés à l'école du désert comme la croix n'a pas fait son oeuvre dans leur coeur dans leur vie intérieure alors vous les voyez ils ressemblent à des impies vous savez en exos chapitre 3 quand Moïse a fui l'Egypte et qu'il est parti dans le désert et que la croix de Christ a commencé à faire son oeuvre de brisement de transformation d'anéantissement du vieil homme en lui Moïse est allé jusqu'à dire à Dieu qui suis-je toi le prince d'Egypte voilà ce que Dieu cherche voyez ce n'est pas tout ce qui est ventardise avec l'école avec les habits ça sert de tôt rien contre cela mais ce n'est pas ce qui vous donne de la valeur les cols blancs les habits sont des bonnes choses mais ça ne vous donne aucune valeur si vous n'avez pas le caractère de Christ si le caractère de Christ n'a pas été imprimé dans votre coeur par le Saint-Esprit vous n'avez pas de valeur dans votre ministère votre ministère peut être grand peut avoir une certaine longévité comme des prophètes d'un certain temps ou des patriaches comme ils se font appeler parce qu'ils ont duré dans le ministère mais ça n'a pas de valeur si tu n'as pas le caractère de Christ si tu n'as pas la vie de Christ vous m'entendez ? oui ça peut ne pas vous plaindre mais on ne cherche pas à vous plaire on cherche à vous dire la vérité selon la parole de Dieu on ne cherche pas à avoir de l'audience auprès de vous vous comprenez ? parce que c'est ce qui est fait dans l'église il faut que je prêche ce que les gens disent prêche pasteur et même si je suis en train de raconter des idioties alors des gens qui sont là comme des oif il dit prêche pasteur parce que ça ne les concerne pas parce que si tu dis ce qui les concerne ils ne te donneront plus l'argent, la dîme et les offrandes et tu ne vivras plus parce que tu es serviteur esclave du peuple et non serviteur esclave de Jésus vous comprenez ce que j'ai dit ? frères et soeurs Jacob qui devrait véritablement voir son frère Rézot se prosterner c'est lui qui se prosterne lui qui a reçu la bénédiction quelle tragédie et quel paradoxe frères et soeurs voici ce qui arrive aujourd'hui dans l'église évangélique des gens disent qu'ils ont la bénédiction de Dieu sur leur vie mais ce n'est pas une épreuve mais ils sont humiliés ils sont déshonorés parce qu'ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu vous comprenez ? les gens ont commencé à régner et Saint Paul dit aux Corinthiens vous avez commencé à régner sans nous ils disent qu'ils sont dans le temps de la domination parce qu'il faut qu'ils règnent sur toutes les nations qu'ils prennent autorités dans tous les milieux politiques et autour avant que Jésus ne vienne parce qu'il faut que les chrétiens aient plus d'argent que les païens il faut que les chrétiens soient sur les chevaux et que les esclaves marchent il faut que les chrétiens aient les plus belles voitures voilà le coeur de cet évangile maçonnique mais voyez ce n'est pas cela l'évangile voici Jacob dans Genèse chapitre 33 qui se prosterne lui-même subit sa bénédiction lui dont les autres ses frères son père a dit les fils de ta mère se prosterneront les nations se prosterneront devant toi alors que que s'est-il passé pour que ce soit Jacob lui-même le bénit vous savez qu'il a été son oncle Laban il a fait 14 ans avant d'avoir une femme Jacob va être malmené partout il passe il est suivi de confusion de crible de trahison pourquoi toutes ces choses ce monsieur qui a été béni vous savez quand vous précipitez pour entrer dans le foyer vous précipitez pour un travail vous précipitez pour une affaire vous serez humilié vous serez déshonoré parce que vous n'avez pas connu la croix n'a pas fait son oeuvre dans votre coeur attendez le temps que Dieu a arrêté de son propre chef ne vous précipitez pas sous prétexte que vous souffrez trop sous prétexte que vous êtes en train de vivre ceci ou cela si vous vous précipitez pour entrer dans ce miracle et parce qu'on vous a fait croire que vous devez rentrer dans votre destinée laissez le temps au temps le temps quelqu'un l'a dit c'était notre nom de Dieu attendez le temps de Dieu pour votre vie Jacob n'a pas voulu attendre quand sa mère a appris que Isaac devrait bénir Esau alors elle a fait elle a fait un arrangement une combine pour que Jacob soit béni mais malgré la bénédiction sur sa vie Jacob vous savez qu'il a lutté avec l'ange il a traversé pas mal de choses la ruse la malice l'hypocrisie la convoitise était dans son coeur que ce ne soit pas notre portion frères et sœurs nous vous en supplions par les compassions de Dieu c'est un cri de coeur tous nous sommes concernés attendons le temps de Dieu pour nous oh peut-être que tu travailles sous l'autorité d'un pasteur et tu as la fougue d'aller créer ton église ton ministère attend le temps de Dieu attend le temps de Dieu peut-être que tu vis avec ta sœur et tu as envie d'aller te marier et toi même avoir ton foyer pour qu'on t'appelle Madame Intel attend le temps de Dieu peu importe ce que les gens diront de toi attend le temps de Dieu le temps de Dieu est le meilleur le temps de Dieu est le meilleur peut-être que tu travailles dans une entreprise tu te dis moi-même je vais aller créer mon entreprise pour qu'on m'appelle aussi patron on m'appelle DG on m'appelle PCA c'est une bonne chose mais vous savez l'ambition trahit toujours la vision élève Dieu mais l'ambition glorifie l'homme et Dieu abîche très souvent ceux qui ont une ambition qui ne viennent vraiment pas de lui attendez le temps pour ne pas que vous soyez déshonorés ridiculisés vous soyez dans les illusions vous soyez confus comme Jacob c'est lui qui se prostène au lieu que ce soit Ezo qui se prostène et il n'avait même pas honte il a même présenté des colis des bœufs des bétails à Ezo et Ezo lui a dit je n'en ai pas besoin vous savez frères et soeurs si vous restez fidèles à Jésus vous laissez la croix faire son oeuvre dans votre cœur dans votre caractère vous laissez le Saint-Esprit vous briser vous façonner à l'image de Christ Dieu vous donnera ce qui est nécessaire et éternel en son temps il vous donnera des choses durables et bénies qui n'ont suivi d'aucun chagrin peut-être que tu peux te marier cinq ans après ta petite soeur oui ça peut paraître humiliant dans votre tribu dans votre langue dans votre ethnie dans votre pays mais c'est parce que les hommes acclament qu'il est forcément élevé par Dieu que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie frères et soeurs attendons le temps de Dieu pour être béni d'une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin ne vous précipitez pas et ne vous entêtez pas pour ne pas que vous soyez déshonorés que Dieu nous bénisse et qu'il se souvienne d'Israël et de Jérusalem capitale éternelle et indivisible nous vous aimons mais vous savez je ne cesserai de le dire le Maître Jésus il vous aime par-dessus tout attendez le temps de Dieu pour ne pas être déshonorés malgré la prophétie sur votre vie Shalom Sous-titrage ST' 501